Bonjour, vous écoutez le podcast de la Maison Firme Niche qui laisse la part belle aux parfumeurs et à leur création. En collaboration avec le podcast La Voix du Parfum, qui fait entendre ce qui habituellement se sent, nous donnons la parole à nos parfumeurs créateurs. Ils partagent ici leur métier, leur carrière, leur passion. Ils nous racontent leur rôle au sein de la Maison Firme Niche et ce qui les anime chaque jour. Ils se confient sur leurs inspirations, leurs rêves et nous dévoilent aussi quelques confidences. Bonne écoute. Bonjour Elias, je suis ravie et très honorée de vous accueillir aujourd'hui. Merci Isabelle, merci de m'avoir invité. Vous êtes donc Principal Perfumer, comme on dit, au sein de la Maison Firme Niche, créateur de parfums depuis 37 ans, dont 25 ans aux Etats-Unis. Vos créations illustrent votre passion pour ce métier que vous pratiquez avec le même enthousiasme qu'au premier jour. Votre carrière est ponctué de succès, de voyages, de nouvelles idées et surtout guidé par un goût particulier pour les formes olfactives abstraites. Vous allez nous en parler. Autant d'éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre votre métier. Mais avant tout, quelques questions tout d'abord sur les facettes de votre activité au sein de Firme Niche. Lorsque vous décrivez votre travail à votre famille, à vos amis, que répondez-vous ? Bien, c'est une très bonne question parce que, en tout cas, je n'utilise pas le terme « nez ». Je ne réduis pas un musicien à une oreille, un peintre à un œil, un sculpteur à une main. J'explique simplement que je suis compositeur de parfums, créateur de parfums. J'explique ce que je fais, les maisons pour lesquelles je travaille. J'explique comment on arrive à ce métier parce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est un métier quand même très confidentiel, une petite industrie. Je leur explique que nous créons avec notre cœur, notre tripe et notre cerveau et que le nez entraîné n'est qu'un instrument de contrôle, en fait. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Eh bien, ce qui me donne envie de me lever le matin depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire l'envie de découvrir, de travailler un accord et je le sais le matin parce que quand je me rase, j'ai ce picotement dans le ventre qui me dit qu'il faut vite, 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 vite plonger dans mes formules, ouvrir mon ordinateur pour vite plonger dans mon accord ou vite retravailler cet essai ou l'autre parce que c'est vrai que la passion est restée intacte. C'est la même passion si ce n'est… c'est comme l'amour qui grandit avec le temps. Eh bien, moi, la passion et l'amour de mon métier ne fait que grandir. Alors justement, à propos de grandir, on vous donne une baguette magique. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ou 10 ans ? Alors, vu mon âge, j'ai 59 ans. Dans 5 ans, je me vois encore en train de créer et pourquoi pas dans 10 ans aussi. Il y a plein d'exemples de créateurs qui peuvent encore beaucoup donner. Il y a énormément de clients dans le monde qui apprécient aussi des parfumeurs avec beaucoup d'expérience, avec une grosse présence dans le marché, avec des succès assez présents. Et moi, j'ai le souhait de continuer à servir mon métier, ce magnifique métier pour lequel j'ai de la gratitude tous les jours. Vous dites avoir toujours rêvé de rejoindre la maison Firmenich. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous fascinait à l'époque, donc 1985 ? Mon histoire d'amour avec Firmenich remonte bien avant ça, puisque je suis né dans une famille où mon père était l'agent de Firmenich en Turquie, dans les arômes et les parfums. En fait, il était dans l'industrie. Moi, chaque été, depuis l'âge de 12 ans, je pense, je passais mes étés dans l'usine à parfum. J'ai tout fait dans une usine à parfum. Je suis né vraiment dans une cuve à parfum, comme je dis. Mais ce n'est pas pour cela que je pensais devenir parfumeur. En fait, quand j'ai eu mon baccalauréat scientifique en Grèce, je suis venu en France, dans le sud de la France, apprendre le français pendant un an, avec l'idée de continuer mes études en Angleterre. En fait, je suis resté en France parce que j'ai découvert l'école de parfumerie l'ISIPCA, l'ISIP à l'époque, par pur hasard. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment pour moi. Un jour, peut-être je peux continuer, retourner à Constantinople, à Istanbul, continuer le métier. Voilà, en fait, je savais que j'allais travailler un petit peu dans cette industrie, mais je ne savais pas encore ce que c'était que le métier de parfumeur. C'est un petit peu à l'école, à l'ISIP, au contact des ingrédients et avec une professeure, Monique Schlinger, extrêmement inspirante, que j'ai décidé de devenir parfumeur. Et j'ai annoncé à la famille que je n'allais pas retourner travailler, disons, dans le commerce des arômes et des huiles essentielles. Écoutez, mon père était très surpris au début. Lui, il était dans l'industrie, mais il n'était pas parfumeur. Mais il a vite compris que j'étais complètement passionné, que j'allais tout faire pour réussir. Donc, je pense que ça rassure comme tout parent. Voilà, je lui dois en tout cas ce choix d'industrie, ce choix de, non pas de métier, mais ce choix d'industrie en tout cas. On vient de vous entendre parler de la Turquie, de la Grèce, de la France, vous parlez Saint-Claude. En quoi cet aspect multiculturel de votre personnalité est-il un atout dans votre métier ? Je ne sais pas si c'est un atout, mais on est comme on est. Je fais partie de cette minorité grecque de Constantinople. J'ai eu la chance de grandir dans les deux pays. Mon enfance à Constantinople, mon adolescence jusqu'au baccalauréat à Athènes. C'est quand même deux villes qui ont été le centre du monde il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai eu la chance de venir en France et d'y rester, d'apprendre le français, de faire mes études, de me marier avec un classmate de l'ISIP qui est aussi dans l'industrie et qui me comprend et qui comprend très bien le métier. De commencer ma carrière grâce à des rencontres exceptionnelles comme celle du président historique de Firmenich Paris, Michel Missov, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a aidé avec mes stages à la fin de chaque année scolaire, qui m'a ensuite envoyé à Genève. Donc, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à un certain nombre de mentors. Et aujourd'hui, j'essaye aussi de rendre autant que puis-se peut cette aide à des jeunes et pas seulement des jeunes parfumeurs, mais aussi à des jeunes qui veulent rentrer dans l'industrie. Au sein de Firmenich, vous êtes le second plus ancien dans la division parfumerie fine. Qu'est-ce que vous appréciez en particulier au bout de toutes ces années passées avec les équipes de Firmenich ? Alors, je ne sais pas si je suis le deuxième plus ancien dans la division parfumeure. En tout cas, je suis sûrement le deuxième plus ancien au niveau des parfumeurs, dans la parfumerie fine toujours, bien sûr. Derrière, évidemment, Maître Alberto Morillas. Avec le temps, il n'y a que des choses que j'apprécie avec le temps parce que, vous savez, rentrer dans une maison aussi jeune. J'ai fait mon premier stage à Genève en 1981. Ça remonte quand même à 41 ans. Et c'est des avantages et des désavantages. Parce que, évidemment, on a le même ADN que la société. Et en même temps, vous êtes là depuis toujours. Donc, évidemment, il faut se battre encore plus pour tout parce qu'on ne fait pas la même attention à vous que, disons, aux dernières écluses. Et c'est normal. Moi, je me sens, je dis souvent que je me sens comme un artiste en résidence chez Firmenich. C'est vrai parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Chez Firmenich, le parfumeur est au cœur du métier. Aujourd'hui, vous allez entendre plein d'autres maisons dire ça. Mais je peux vous dire que, dans la réalité des choses, le parfumeur est vraiment au cœur du réacteur. Et ça a toujours été comme ça. Cette réputation au niveau de la recherche et du développement et au niveau des ingrédients qui attirent tout ce talent. De la même manière, je trouve que c'est la maison qui donne le plus de liberté d'action à nos parfumeurs, que ce soit au niveau créatif, au niveau entrepreneurial. Je me sens vraiment, tous les jours, avoir une liberté et tous les outils pour réussir. C'est-à-dire, tout le monde veut que vous réussissiez chez Firmenich. On met tout en place pour que vous réussissiez. Je ne dis pas que ça se passe pas ailleurs. C'est rare, mais j'ai toujours été heureux. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre bureau ? Parce qu'on imagine, paradoxalement, le métier de parfumeur, et c'est aussi un aspect de son activité un peu seul, un peu comme un écrivain, dans sa bulle créative. Et puis, d'un autre côté, travailler avec une équipe. Parce que, par définition, il ne peut pas travailler tout seul, tout le temps. Mon bureau, qu'il soit ici ou en New York, c'est toujours un bureau à porte ouverte. J'ai beaucoup de mes créations sur les étagères parce que ça me donne de la force, tous les jours, rien qu'à les regarder. Je me dis, tiens, il faut que je continue. Et j'ai mon ordinateur, j'ai mon iPad, où il y a des dizaines de milliers de formules, et des centaines d'échantillons, mais je m'y retrouve. Et voilà, c'est un bureau où tout le monde vient travailler son projet. C'est-à-dire que je travaille avec des équipes d'évaluateurs, différents projets, partout en Europe. Ça, c'est l'activité de ma journée. Le matin, très souvent, je travaille pour le Moyen-Orient, l'Inde. Et le soir, à partir de 4-5 heures, je commence à travailler avec aussi nos amis américains et brésiliens, l'Amérique du Sud, puisque j'ai passé 25 ans aux États-Unis et j'ai gardé évidemment beaucoup de liens. Parlons de ces 25 ans aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur cette manière de travailler en tant que parfumeur français, d'origine grecque en l'occurrence, aux États-Unis ? Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de parfumeurs français et grassois, bien avant moi, qui ont fait de très grandes carrières. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y aller en 1995 avec ma famille, ma jeune famille, et découvrir une autre façon de travailler, une énergie différente, une positivité différente, des clients différents qui vont vous mettre à l'épreuve et qui ne vont rien vous donner gratuitement. Cela n'existe pas. Mais c'est ce qu'on appelle un marché où tout est très fair, très juste, et vous pouvez réussir à créer des choses qui, parfois, c'est plus difficile à créer en Europe et à travailler pour des très grands clients. C'est une chance. C'est une chance énorme que Firminich m'a donnée. Je suis parti pour trois à cinq ans. Je suis resté 25. Et donc, ça montre que moi et ma famille, on ne s'est énormément plus. Vous ne perdez pas les contacts avec l'Europe, mais évidemment, vous vous concentrez beaucoup plus sur ce marché-là. C'est une chance aujourd'hui que je mets au profit dans les projets européens, dans les projets moyens orientaux. Vous êtes revenu depuis deux ans et demi, trois ans en Europe, en France. Là aussi, des défis à relever. C'est un des plus grands risques que j'ai pris dans ma vie, mais j'aime bien sortir des zones de confort. J'aime bien les nouveaux challenges. Et quand on m'a proposé de rentrer en France, tout en sachant que je quitte mes deux enfants, mes petits-enfants que je laisse derrière aux États-Unis, puisque eux, ils continuent leur vie là-bas, ma femme m'a heureusement suivie. Je vois ça comme une chance d'ouvrir une nouvelle page. Je pense que j'avais tout juste l'âge de pouvoir le faire, apporter aussi une expérience et une maturité dans ce travail d'équipe qu'on fait chez Firminich, entre jeunes parfumeurs, parfumeurs seniors, maîtres parfumeurs, tous ensemble. Je pense aussi qu'au niveau des projets, ça m'a permis de travailler avec de nouveaux clients au Moyen-Orient, des gens qui sont extrêmement passionnés, inspirants. Ils adorent le parfum. Et moi, j'aime aussi beaucoup ce contact. J'ai la chance d'être un parfumeur extroverti, quand beaucoup de parfumeurs sont plus introvertis. Et donc, ça me convient très bien. Ce retour en Europe demande de redécouvrir des ingrédients, des outils que Firminich met à votre disposition. Là aussi, c'est encore une grande chance pour pouvoir travailler avec cette liberté dont vous parliez tout à l'heure. Non seulement il y a les outils, ils nous font un autre podcast pour parler de tous les outils et tout ce que Firminich met à la disposition des parfumeurs pour aider à la création, non pas aider aux idées, parce que les idées, vous savez, on est dans le métier de la compétition d'idées. Et ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle ou ce n'est pas des outils qui vont remplacer ça. Mais au niveau de mesurer l'impact environnemental de nos parfums, on a plein, plein d'outils. Mais ça, je les aurais aux Etats-Unis aussi. Non, ce que j'aime, c'est apparaître dans la plus belle ville du monde qui était quand même ma ville. Il ne faut pas oublier que je travaillais pendant deux ans à Genève et huit ans à Paris. Avant de partir aux Etats-Unis, j'ai fait toutes mes études à Paris. J'ai fait mon premier stage, long stage de Nantes dans une autre société en sortant de l'ISIP avant d'intégrer Firminich à Paris. Donc, voilà, c'est un retour à la maison, dans une autre capacité, dans une autre position et avec beaucoup, beaucoup de challenges et de défis à relever. J'adore travailler avec les jeunes équipes. Et Paris, c'est plein de jeunes aussi, des jeunes évaluateurs, des jeunes commerciaux. Et ça, c'est pour moi une satisfaction énorme de gagner avec eux. Il y a une autre satisfaction que vous aviez évoquée. C'était un plaisir de transmettre. J'ai toujours essayé d'aider des jeunes qui sont passionnés par le métier, que ce soit évaluation, commerciale, de mettre le pied à l'étrier. Mais depuis que je suis à Paris, c'est vrai qu'on me demande souvent de passer du temps, des périodes courtes, de trois, quatre mois, avec nos jeunes parfumeurs, juste avant qu'ils soient nommés parfumeurs. Et ce sont des parfumeurs, en général, qui viennent du secteur du soin personnel ou du secteur home care, comme on dit, et qui font leur séjour à Paris avec moi, qui ensuite vont aller à Singapour, au Brésil, ou à Dubaï, ou en Chine. Et voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup partager avec eux parce que j'estime qu'on apprend non seulement de ses maîtres, de ses mentors et de ses pères, mais aussi on apprend de ses élèves et de ses stagiaires. C'est des moments privilégiés. Ça me permet de replonger dans les ingrédients. Ça me permet de le faire apprendre par mimétisme parce que je les fais participer au projet. Voilà, c'est des moments privilégiés. Quand vous ne créez pas, quand vous ne partagez pas, quand vous n'êtes pas plongé dans ces ingrédients, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer ? Moi, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais. Je touche du bois, j'ai une énergie débordante. On entend. Non, là, j'ai fait un effort pour parler doucement. J'ai une énergie débordante et j'adore être dans mes formules. J'adore travailler les accords. J'adore travailler les assemblages. J'adore produire. Qu'est-ce que je fais pour me ressourcer ? Je fais du sport. C'est ma méditation en moi. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je trouve beaucoup de parallèles entre le parfum et le sport. Je trouve beaucoup de parallèles entre le travail d'équipe et les sports collectifs. Après, je trouve des parallèles entre les sports solitaires et la vie d'un parfumeur. Qu'est-ce que je fais ? Je retourne en Grèce, maintenant que je suis en Europe aussi, souvent que je peux, pour me ressourcer. Mais l'inspiration, elle vient à tout moment, n'importe où et n'importe quand. Je n'ai pas besoin tout le temps de me ressourcer. J'ai besoin parfois de lever le pied parce que je suis tout le temps en fond. Moi, je peux être inspiré dans un dîner annuyeux. Je veux dire, parce que je vais plonger dans mes formules, je vais plonger dans mes idées, dans mes accords. Et dans ces cas-là, on vous voit prendre votre petit carnet ? Non, non, non. Le petit carnet, je l'ai quand je suis devant les clients. Vous savez, la plus grosse source d'inspiration pour moi, c'est les clients. Je le dis toujours, les clients et mes collègues. Mes collègues qui sont là pour apporter une idée quand vous êtes coincé entre deux murs, quand vous peinez sur un accord. Mais les clients, parce qu'on n'est jamais seul vraiment dans ce métier. On est seul peut-être au début quand on fait l'accord, mais après, un beau projet qui finira sur les étagères et qui sera un succès. On n'est jamais seul. On fait toujours quelque chose de bon ensemble avec nos collègues chez Firminich et nos clients. Il semblerait que vous ayez aussi une passion pour le design et l'architecture. Mais je n'ai pas qu'une passion pour le design et l'architecture. J'ai une passion pour l'opéra. J'ai une passion pour la musique. J'ai une passion pour toutes les formes d'art. J'ai une passion pour la poésie. De la passion pour tout. Je trouve que le métier de parfumeur est spécial en ce que parfois je me sens comme un écrivain qui écrit tout un roman en faisant les mêmes modifications jour après jour sur un projet. Un jour, je me sens comme un architecte qui est en train de mettre en place le design d'un nouveau bâtiment en mettant 4-5 ingrédients ensemble pour créer une nouvelle pépite. L'autre jour, je vais me sentir comme un peintre impressionniste en train de finir, de donner les petites touches à la fin d'un parfum, d'un projet. Même si je ne parlais que de la peinture, mais je pouvais vous citer toutes les tendances de la peinture et trouver un parallèle en parfumerie entre le cubisme, l'impressionnisme, l'expressionnisme, l'abstraction, la figuration. Allez-y, un parfum et le cubisme, par exemple. Ah, mais ça, c'est les formes abstraites, c'est les tendances que je préfère. Les formes olfactives abstraites. Bon, le cubisme, ce n'est pas l'abstraction, c'est autre chose. Il m'arrive aussi d'être très figuratif. Si j'ai, pour une maison, disons, une maison plus confidentielle, je dois faire, je ne sais pas moi, mon interprétation d'un jasmin. Là, on est plus figuratif. La nature est plus figurative. Mais revenons à vos formes abstraites pour nos auditeurs. Ils n'ont rien sous le nez, à nous de leur faire entendre, sentir cette forme abstraite qui vous est accueillie. Les formes abstraites, si vous voulez, ce sont, disons, des accords que tous les parfumeurs, nous tous, développons à partir d'un ingrédient, d'une idée, d'un duo, d'un trio d'ingrédients. En général, moi, je parle d'abstraction quand il s'agit plus des compositions moléculaires. Par exemple, une forme olfactive abstraite, ça ne serait pas, je ne sais pas moi, une tubéreuse caviar, non. Parce que ça, on peut l'imaginer plus ou moins. Mais j'aime aussi ces formes olfactives abstraites qui partent de nos compositions moléculaires. On a une telle chance chez Firmenich d'avoir des molécules, et maintenant des molécules en plus, qui viennent de la biotechnologie, donc qui ont toutes les qualités requises du moment et des nouvelles tendances. Donc, moi, j'essaie de les mettre en valeur à ce que j'appelle des formes olfactives abstraites qui, à un moment donné, deviendront un parfum. Vous savez, les parfums, c'est très souvent des formes olfactives abstraites. Qu'est-ce que c'est qu'un amas riche ? C'est une forme olfactive abstraite. Je peux vous en citer plein d'autres. Une grande consultante aux États-Unis, Anne Gottlieb, la papesse de la parfumerie américaine, un jour m'a dit 30% avec notre cœur, 70% avec notre tête. C'est-à-dire que dans la carrière d'un parfumeur, on ne fait pas que de la création, pas que de la nouveauté. On n'a pas toujours cette opportunité-là. Très souvent, les clients nous demandent de partir et de déstructurer des choses qui existent dans le marché, de prendre, de s'en inspirer d'une partie pour créer quelque chose de nouveau. J'appelle ça le 1 plus 1 égale 3. Donc, on doit le faire aussi. C'est une des vérités de notre métier. Vous venez d'employer le mot « assemblage », ça évoque le vin, l'onologie, assez facile, mais en l'occurrence, c'est quand même deux métiers différents. Oui, ce sont deux métiers différents. Le vocabulaire est le même, les ressentis sont les mêmes, on parle le même langage, mais ce n'est pas le même métier. C'est une partie de création abstraite dans le métier d'un parfumeur qui n'est pas la même chose que l'assemblage. Mais il y a aussi une partie d'assemblage dans le métier de parfumeur. Il y a une partie de déstructurer et de réinventer l'existant, comme dans tous les métiers. On regarde toujours le présent, le passé, pour aussi réinventer un nouveau futur. Ça fait partie de notre métier. S'il y avait un parfum à réinventer, quel serait-il à vos yeux ? S'il y avait un parfum à réinventer, alors écoutez, il y a tellement de chefs-d'oeuvre, j'ai tellement d'admiration pour des collègues parfumeurs qui ont créé des chefs-d'oeuvre, mais je pense à mes débuts, un parfum qui m'a toujours intrigué, que je trouvais exceptionnel, extraordinaire, c'était Jardin de Bagatelle, de Guerlain. Jardin de Bagatelle, tout comme Naïma, mais Jardin de Bagatelle, je trouve que c'est un parfum qui avait à son époque une telle signature que ça serait presque très intéressant d'essayer de le remonter, puisque vous me posez la question. Comment vous feriez ? Je ne sais pas. C'est votre secret ? Je ne sais pas. À propos de ce beau métier de parfumeur, vous dites aussi qu'il faut avoir de l'humour, de la philosophie et une peau épaisse. Ce sont vos mots. Oui. Moi, je philosophe la vie, j'essaie de philosopher la vie tous les jours. Et j'essaie aussi de philosopher mon métier avec les points positifs et les points, disons, moins agréables de mon métier. C'est un métier où, statistiquement, vous le savez, on perd beaucoup plus de projets sous lesquels on travaille qu'on en gagne. Donc, il faut tout le temps recommencer à avoir, c'est pour ça que j'ai dit toujours, il faut avoir la peau d'éléphant, pour recommencer, pour essayer de ne pas être affecté comme on était affecté quand on était plus jeune, on était beaucoup plus affecté, pour trouver de nouvelles opportunités et rebondir et recommencer. Un autre aspect du métier, c'est l'aspect compétition. Parce que, on ne peut pas se cacher, nous, on est tous les jours alignés comme des chevaux de course, un, deux, trois partets, que ce soit avec nos concurrents, les autres laboratoires, mais déjà à l'intérieur. Et dans une maison confirmée niche, je peux vous dire que le niveau est tellement élevé, j'ai des collègues extraordinaires, plus talentueux les uns que les autres, que j'admire. Et donc, déjà sortir d'une sélection chez Firmini, c'est déjà un exploit. Je dis déjà la moitié du chemin est fait, plus de la moitié du chemin est fait. Donc, oui, il y a cette partie compétition permanente, avec des gens avec qui vous allez déjeuner, vous allez prendre un verre, avec des gens que vous voyez le week-end, qui sont très souvent des amis. Quelle qualité vous pensez devoir développer pour faire face, ou pour vivre avec cet esprit de compétition quasiment permanent ? Moi, j'ai une attitude très positive et je vois toujours le verre à moitié plein. Ça, c'est moi, c'est mon caractère. Donc, je suis toujours très heureux quand Firmini gagne. Je dis quand un de nous gagne, tout le monde gagne. Est-ce que je suis triste quand... Oui, bien sûr, ça m'arrive d'être triste quand je perds un projet en finale, ou ça m'arrive d'être triste quand un gros projet est gagné par la compétition. J'ai aussi un certain âge, donc j'ai passé ma vie en compétition. Je suis en compétition depuis l'âge de 22 ans. C'est pour ça aussi que j'aspire à voyager plus et découvrir des nouveaux horizons et des nouveaux clients parce que vous arrivez dans des territoires plus vierges. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de concurrence, mais ce sont des nouveaux challenges, des territoires plus vierges. Et j'aime explorer ça aussi. Je découvre des nouveaux marchés que j'avais découverts comme ça très superficiellement il y a 10 ans, mais je viens de rentrer de l'Arabie saoudite, je viens de rentrer des Émirats de nouveau. C'était en Inde il n'y a pas longtemps où la parfumerie commence à bouger, c'est tout nouveau. Vous savez, la parfumerie, ce n'est pas que Paris et New York. Au même titre que j'avais découvert le Brésil il y a plus de 15 ans, en allant tout le temps deux ou trois fois par an au Brésil travailler avec nos clients. Je découvre toute une nouvelle clientèle que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant parce que j'étais à l'autre bout de l'Atlantique. Et donc ça, je trouve ça passionnant. Les équipes sont tous très motivées et j'adore travailler, je vous ai dit déjà, avec les jeunes et j'adore gagner avec eux. Vous êtes parfumeur multiculturel à la tête d'une famille qui vous tient énormément à cœur. Sur quelles valeurs communes reposent ces facettes de votre vie et de votre personnalité ? Ces trois définitions, être grec, être parfumeur, être père, mari et grand-père, ce sont les piliers de mon existence. Sans cette stabilité, sans cet amour de la famille, et dans la famille, j'inclus aussi Firminich dans le grand sens du terme puisque c'est ma famille de travail, mais aussi tous les jours, ce sont des sentiments d'amour et de gratitude que j'ai. Et donc, ce sont les trois piliers qui me guident et je ne dévie jamais de ce chemin-là. Et qui dit famille, dit souvenirs et ça me donne envie de vous faire raconter peut-être vos premiers souvenirs olfactifs. C'est drôle parce que les premiers souvenirs olfactifs que j'ai, c'est la crème Nivea et Old Spice qu'utilisait mon père, Old Spice, et qui le fabriquait d'ailleurs aussi en Turquie sous licence, Old Spice de Schulton à l'époque. Et une anecdote que j'ai, c'est que quand mes parents ont divorcé, je me souviens très bien du changement de parfum, il est passé de Old Spice à Brut, de Fabergé qui venait de sortir, qui était le dernier truc à la mode au début des années 70. Le premier parfum de ma mère dont je m'en souviens, c'est Y d'Yves Saint Laurent. Et le premier parfum que j'ai dû porter après Old Spice, bien sûr, parce que ça, il y en avait partout dans la maison, c'est Vétiver de Carvin. Je pense que ça a aussi façonné cette attirance que j'ai pour les notes boisées, pour le Vétiver en particulier, mais toutes les notes boisées, Ambré, L'Ambrox, évidemment, ma molécule fétiche. À cette famille qui vous a ouvert, à cet univers, vous dites merci, vous avez employé le mot gratitude. Ce serait peut-être votre mot de la fin ? Quand on a eu la chance de trouver sa vocation très, très tôt, à 18 ans, d'avoir suivi son chemin en toute indépendance, d'avoir fait les rencontres que j'ai faites, d'avoir été le premier jeune parfumeur sorti de l'ISIP engagé par Firmenich, j'en suis encore fier. On ne peut sentir que de la gratitude, avoir rencontré les gens dans ce métier, avoir toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, avoir voyagé et continuer de le faire. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit autre que gratitude et beaucoup de chance. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous Isabelle. Merci. Merci, chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour un nouveau podcast Paroles de parfumeurs de la maison Firmenich. paroles de la maison Firmenich. Merci. Merci. Merci.